Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, dans sa livraison de ce mardi 8 septembre 2020, Réomy Quotidien se penche sur la pluviométrie au Sénégal, le mode d'habitat et le mode de gestion. Il faudra apprendre à vivre avec les inondations, en déduit et titre ce quotidien. En effet, selon l'analyste de ce journal, trois facteurs militent en faveur de la pérennisation de la présence d'eau de pluie dans nos quartiers et maisons. Le premier est d'ordre naturel, c'est l'importance ou non des pluies et les deux autres sont humains. Notre mode d'habitation est notre mode de gestion des affaires de la cité. S'agissant du premier aspect, il est évident que cela dépend largement des conditions météorologiques. Cette année, il était prévu qu'il y aurait des pluies en abondance dans la zone du Sahel, comme la Nassim et le Cils l'avaient prédit. C'était le cas en 2005, après deux décennies au mois de sécheresse et en 2009 notamment. Pendant ces périodes, les Sénégalais ont vécu des situations dramatiques du fait du nombre de sinistrés et de l'ampleur des dégâts, rappelle Hassan Sambre dans la rubrique « Au-delà des faits » à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Et à la page 5 de ce même journal, l'on nous apprend que dans la banlieue, des familles sinistrées ont abandonné leur maison. Mais ces inondations ne se passent pas qu'au Sénégal, semble dire Dakar Times, qui signale à sa une un monde inondé et conséquences graves des fortes pluies. Ce journal fait état de 8,367,865 personnes perdues dans les eaux à travers le monde. Dakar, Riyad, Lamek, Médine, Khartoum, Tunis, Bujumbura, Djamena, Mogadiscio, Kinshasa, Sana, sont tous sous les eaux si on en croit ce quotidien. Et au Sénégal, Maki se perd dans les eaux, selon Sud Quotidien, qui avoque le plan décennal 2012-2022. Sud Quotidien indique que le président de la République, Maki Sala, avait traité ou crié victoire en annonçant la fin des inondations au Sénégal suite à ce plan décennal de 767 milliards. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce week-end sur l'ensemble du territoire national ont entraîné des inondations qui ont emporté six Sénégalais et causé d'importants dégâts matériels. Puis, elles suscitent des interrogations sur la réalisation des ouvrages et apportent de l'eau au moulin des détracteurs du régime qui soutiennent que le plan Orsec n'a pour but que d'enrichir quelques personnes. C'est justement ce que pense la coalition Jotna qui se prononce dans 24 heures sur les inondations et le plan Orsec. La peur d'une mafia du pompage titre par conséquent ce quotidien. Et le quotidien critique évoquant les besoins estimatifs du plan Orsec parle d'une opération rafistolage à coups de milliards. Pendant ce temps, l'observateur voit un état de négligence évoquant aussi les inondations. Ce journal indexe notamment l'arrêt du projet qui a remis une partie de Dakar dans les eaux et affirme que plus de 144 milliards de francs CFA du plan Orsec n'ont pas encore été décaissés. L'Obs livre aussi l'interview vérité du ministre de l'Intérieur, Alain Nguïdaï, sur la riposte de l'État avant de nous apprendre que Makissal convoque une réunion d'urgence au Palais ce matin. Son frère Aliu, élu introuvable à Guédiouaï, localité touchée aussi par les inondations selon l'exclusif qui titre Wanted Aliu Salle, Alain Nguïdaï et Serine Baïtiam E, occupent une partie de la une de l'évidence. Aux yeux de ce journal, l'aménagement du territoire, la canalisation, la sécurité et la protection civile constituent l'autre échec. Mais Makissal et son équipe semblent avoir réussi dans la gestion de la COVID-19, semble dire source A et Ligue quotidienne qui nous apprennent que le Sénégal est classé deuxième par l'index mondial de réponse à la COVID-19. Le génie de Maki Chantonnet titre le premier quotidien « Makissal, la bonne méthode » barassa une le second. El Otamoui quotidien relativement au bac 2020 voit les premières tendances frôler les 50%. Ce journal annonce par conséquent un taux de réussite record pour cette année. En réaction, le secrétaire général du SNELAS FC soutient que malgré la pandémie, les élèves et les professeurs n'ont jamais fermé les cahiers. Tamboch du QSEMS Authentique, lui, explique ce taux de réussite important par le fait que l'office du bac a donné des sujets très faciles aux élèves. Reparlant de l'élève décédé en plein examen du bac et déclaré admis d'office après sa mort avec l'observateur qui livre les derniers instants de Djibi Sadio, le journal du groupe Futur Média, parle de sa maladie, de ses peurs et rapporte les larmes de ses parents à sa page 7. Et à la page 5 de Réoumi Quotidien, le Saint-Pix révèle que Yachambay a menacé Bambakassé de mort dans un SMS. Et le Quotidien Libération rapporte un sale temps pour Mamadou Djaou arrêté pour acte présumé de terrorisme. En effet, le parquet a demandé le renvoi devant la chambre criminelle du franco-sénégalais et crué à Dakar depuis août 2016, informe Libération qui revient sur le parcours de ce candidat au djihad interrogé en France après les attentats du 13 novembre 2015. Restons dans Libération qui signale aussi un Sénégalais au cœur d'une rocambolesque affaire. Il a été arrêté avec plusieurs célébrités en Inde et Libération présente Samaloum comme le principal fournisseur de drogue des stars. L'ancien maire de Tivawan, Elaji Malik Diop, lui, est envoyé en prison pour vendre de tins et non valables le renseigner au mi-quotidien. Au même moment, Source A signale un retour de parquet pour Rifal, déféré hier pour viol répétitif présumé sur la petite sœur de son épouse, responsable de Beno Bokuyakar. Et ce journal fait état de déposition de feu sur PV. L'observateur, pendant ce temps, propose une enquête sur la vie politique de Raleigh Fossal et voit à l'arrivée un improbable retour sur scène. Concernant la présidentielle ivoirienne, Li Quotidien informe que Macron a demandé à Ouattara de se retirer. Réoumi Quotidien renseigne pour sa part que le président ghanayen Nana Akufo Addo est désormais le nouveau président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succède ainsi au président nigérien Mamadou Issoufou, note ce journal qui avoque aussi l'ultimatum de la CDAO à la jante, indiquant que l'organisation sous-régionale exige que le président et le premier ministre de la transition au Mali soit des civils et qu'il soit nommé au plus tard le 15 septembre prochain. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des Chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.